Elle fait suer et alourdit nos guiboles. Elle nous prive d'appétit et de sommeil, elle nous file des boutons, parfois des crampes, elle nous fatigue, elle nous étourdit et parfois elle tue. Pourquoi la chaleur est-elle aussi méchante ? Alors d'abord, pourquoi on sue ? C'est la première de ces réactions, c'est l'activation des glandes sudoripares. Sudoripares, c'est sous la peau, littéralement. Ces glandes, elles vont produire un mélange d'eau et de minéraux qui va passer à travers les pores, qui va s'évaporer et qui va évacuer une énorme quantité de chaleur. Pourquoi on devient rouge quand on a un coup de chaud ? Le cerveau va commander une dilatation des vaisseaux sous-cutanés et il va accélérer le débit cardiaque et envoyer un maximum de sang vers la périphérie, au plus près de la peau, pour pouvoir évacuer un maximum de chaleur puisque la circulation sanguine agit à ce moment-là comme un transport de chaleur vers l'extérieur. Pourquoi on a soif ? Parce que dans le processus de sudation, on perd énormément d'eau et donc on est rapidement déshydraté. Pourquoi on est fatigué ? D'abord parce que dans la sudation, on perd aussi pas mal de minéraux et de vitamines, ce qui nous rend un peu mollassons, mais aussi et surtout parce qu'on dort super mal quand on est en période de forte chaleur. Pourquoi ? Parce que la thermorégulation est un petit peu affaiblie pendant certaines périodes de sommeil. L'organisme préfère sauter, ou en tout cas fractionner ces différentes étapes de sommeil. C'est pour ça qu'on se réveille souvent et donc on dort mal et donc on est encore plus fatigué. Pourquoi on a aussi une perte d'appétit ? En fait, c'est un réflexe inconscient. En période de forte chaleur, on va préférer éviter tout ce qui est une dépense d'énergie énergivore. Or, la digestion, c'en est une. Donc, il est clair que si vous couplez ça avec le phénomène de déshydratation, on va plutôt délaisser la côte de bœuf et s'orienter vers les pastèques à ce moment-là. Pourquoi on a des boutons ? Alors ça, c'est au niveau de la sudation que ça se passe. Quand il y a énormément de sueur, certains porcs vont se boucher et donc on a une inflammation des fameuses glandes sudoripas et ça donne des boutons de chaleur qui sont assez désagréables. Pourquoi parfois on a des crampes ? Alors là, c'est à cause de la sueur qui libère énormément d'eau, mais aussi du chlorure de sodium et ce qui crée des contractions musculaires autour des nerfs. Pourquoi on a les jambes lourdes ? Alors ça, c'est la dilatation des vaisseaux qui va empêcher certaines valvules de fonctionner, notamment au niveau, par exemple, des jambes. Les valvules qui sont chargées du retour nerveux, donc le sang ne remonte pas suffisamment et on a des gonflements. Notamment les personnes qui sont soumises à des problèmes de circulation sanguine ressentent largement les effets des jambes lourdes. Pourquoi parfois on s'évanouit ? C'est l'épisode suivant, mais c'est les mêmes raisons. C'est pour des problèmes d'afflux sanguin dans le sang et parfois pour des problèmes de pression artérielle. Il peut arriver qu'à un moment, en position debout, il y ait une diminution de l'afflux sanguin dans le cerveau et ça génère une syncope. Sous-titrage Société Radio-Canada